Benene 2 sur l'accent des Daoukro. L'eau potable et l'électricité ne suffisent pas comme infrastructure de base pour un véritable rayonnement à ce village dont certaines familles se trouvent encore à Benene 1. Les cadres, eux, se préoccupent de l'unité des habitants de ces deux localités. Gage d'un développement harmonieux. Le village n'est pas grand et il y a une moitié qui est restée là-bas. Et le souhait du chef aujourd'hui, c'est que ceux qui sont restés là-bas puissent venir rejoindre le groupe qui est là, afin de faire un. Parce que c'est lui qui est chef des deux villages. Déplacer une population, il faut trouver des moyens pour les accueillir. Et je pense qu'il y a eu une franche discussion et les uns et les autres sont d'accord pour venir rejoindre ce groupe. La Mutuelle Développement a mis à profit ces vacances scolaires en initiant sept journées de retrouvailles et de cohésion sociale, en vue des réflexions sur la réalisation d'autres infrastructures de base en faveur des deux localités. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Dr Alacquadio Rémi, il exhorte les cadres à l'unité au profit du développement de leur localité. La cérémonie a été également marquée par la reconnaissance du mérite du chef des villages de Benené. Sous-titrage Société Radio-Canada